bonjour à tous alors comme je l'expliquais dans une vidéo juste avant celle ci sur les réseaux sociaux je vais vous raconter un peu ma vie avant de faire des entretiens avec une personne que je tiens sacré pour l'instant mais certains ont déjà compris visiblement c'est pas très dur donc je vais faire des entretiens dans quelques temps avec un personnage très connu du milieu de la musique sud-américaine traditionnelle de la flûte indienne comme on disait dans le temps en france et en attendant je vais vous parler de moi parce que je dis en attendant parce que pour l'instant c'est pas il est pas sur paris donc on peut pas le faire pour l'instant voilà donc je voulais vous dire un peu des choses me concernant alors moi j'ai commencé à m'intéresser aux musiques d'amérique latine comme je l'ai dit dans la précédente vidéo j'avais cinq ans à peu près avec des disques 45 tours apporté par un père qui est récupéré dans un jukebox alors c'était donc les guaranis et puis par la suite un jour un de mes frères est revenu à la maison familiale avec un prêt qu'on lui avait fait qui était un disque de los calchakis alors ce disque de los calchakis c'est flûte, harpe et guitare indienne où on voit le le dirigeant de ce groupe qui s'appelait lector miranda joué du enfin jouer faisant la pause avec un honda d'or voilà donc j'ai commencé à écouter ce disque qui est assez simple je dois dire musicalement par an à part un ou deux trucs mais j'ai trouvé ça extraordinaire en fait le son des flûtes le sont des instruments il y avait un peu de charango qui avait pas trop dans les guaranis dans le machu cambo ce que j'avais entendu plus jeune un peu plus jeune il y avait pas là je devais avoir huit neuf ans donc c'était trois quatre ans après avoir connu la musique d'amérique latine enfin les certaines musiques en tout cas et là je suis tombé totalement mais on va dire comme dirait c'est l'ignore en amour voilà ils vont rigoler j'ai des amis au québec qui vont se marrer oui en amour avec ça et donc je n'ai eu de cesse que de vouloir vraiment jouer ces trucs là et ces morceaux là et donc j'avais une plout avec parce que j'étais à l'école d'ailleurs je l'ai toujours faudrait que je vous la montre cette plout avec parce que je l'avais customisé pour qu'elle devienne ma première flûte des andes mais je le montrerai un peu plus tard parce que je sais pas où elle est faut que je la trouve bon voilà et ça ça se prend en mi mineur certainement c'est pas en mi mineur c'est en si mineur voilà donc qu'est ce que je disais oui donc et c'est et ce disque je l'ai écouté 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 mais vraiment je sais pas des centaines de fois sincèrement sur le à l'époque on avait un électrophone qui était une valise certainement beaucoup d'entre vous s'en souviendront les fameuses valises on ouvrait la valise il y avait donc le rond pour mettre les disques après on pouvait les empiler sur une sorte de tour comme ça qui tombait au fur et à mesure enfin c'était un truc de dingue et c'était en mono monophonie pas de stéréophonie à l'époque enfin pas pour moi en tout cas et donc j'écoutais ce disque et avec la flûte avec de l'école j'étais là et je jouais les morceaux qu'il y avait dessus alors je me souviens plus ce qu'il y avait comme morceaux c'est un bail que je n'ai pas écouté je l'ai normalement ce disque et et donc je fais vraiment c'était tombé en amour vraiment c'était c'est rentré en moi totalement et les années comme ça ont passé avec ce disque j'avais un disque pour ça que je vous dis que je l'écoutais des centaines de fois parce que j'en avais qu'un et vers l'âge de de 12 ans environ il s'est passé un truc assez étonnant c'est que j'étais en train de regarder la télévision donc chez mes parents évidemment j'habitais à ouille c'est un bon lieu parisien oui c'est à côté de pour vous situer c'est pas loin de Nanterre de l'autre côté de la scène Nanterre donc c'est pas loin de aujourd'hui j'habitais à Sartreville en tout cas pour l'instant donc Sartreville ouille carrière sur scène montesson ça vous situe à peu près le nord des Yvelines quoi pour ceux qui connaissent et donc pas très loin de Paris et donc je un jour je regardais la télé puis il y avait une émission qu'on connaît beaucoup regarder qui s'appelait le grand échiquier de Jacques Chancel qui est une institution pour la télévision française évidemment et donc on regardait ça et et parmi les invités régulièrement il y avait de la musique d'Amérique latine alors un peu tout le monde de l'époque puisque c'est des années ça devait être vers 72 par là en gros 1972 donc il n'y avait pas encore les groupes chiliens puisqu'ils sont malheureusement arrivés en 73 pour les raisons qu'on connaît du coup d'état mais ils n'étaient pas encore ici quoi vraiment ils venaient ici pour faire des concerts avec il a paillou une télémanie pas il y a poux mais je ne sais pas sûr qu'il y a poux exista déjà à ce moment là je suis pas sûr voilà surtout donc qu'il a paillou une et je vous en parlerai plus tard qu'il a paillou une et donc on regardait le grand échiquier et il y avait Ounya Alamos grand flutiste grand caniste vraiment pour moi l'un des meilleurs qui existait malheureusement paix à son âme aussi le nombre qui sont ils sont tous morts quasiment enfin pas tous mais c'est dingue enfin bref donc il y avait Ounya Alamos et Ounya Alamos il jouait un de ses morceaux superbe et tout génial en live et tout en direct avec des musiciens qui l'accompagnaient et puis il arrête de jouer et là je regardais la télé et j'entends la cana qui continue alors je me dis c'est quoi mais qu'est ce passe-t-il me dis-je et en fait c'était tout simplement qu'on était au mois de juin c'était en été les fenêtres étaient ouvertes et le son venait de l'extérieur donc je suis sorti dans la cour du pavillon chez mes parents et j'ai écouté et j'entendais effectivement un son et je me disais c'est pas de la flûte traversière ça ressemble pas du tout et je connaissais déjà bien les instruments quand même j'avais 12 ans c'est pas de la flûte avec parce que là évidemment je connaissais bien c'est un autre truc et ça ressemble à de la cana donc j'ai pris mon vélo et je suis parti en suivant le son alors ça c'est assez exceptionnel quand même ce genre de truc et j'ai suivi et au bout de la rue d'une rue un peu plus loin je suis rentré dans je suivais toujours le son et je suis rentré dans un camp de caravane c'était pas des gitans c'était des gens qui travaillaient sur les sur les chantiers qui habitaient là le temps du chantier puis après ils changeaient quoi et qu'est ce que je vois un grand feu et autour quatre personnes en train de jouer charango qu'est la guitare et bombo les goûts et là je me suis dit donc la percussion et là je me suis dit c'était la première fois de ma vie que je voyais ça devant moi alors bon je vous en parlerai un peu plus avant dans d'autres vidéos mais là je vois que ça fait déjà sept minutes et pour charger sur youtube et tout ça va être une galère c'est ultra long donc je vais m'arrêter là et si ça vous intéresse vous me direz au fur et à mesure commenté n'hésitez pas à commenter à dire tu dis n'importe quoi tu nous saoules par contre on aime bien mais c'est enfin voilà n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire c'est fait pour ça les réseaux sociaux éviter les insultes parce que je suis aussi très férus dans ce dans ça donc je peux répondre vraiment et puis surtout rigolons rigolons parce que en fait moi je vous parle de ça pourquoi parce que je vous fais un peu de voilà j'ai envie de partager mon expérience ma vie d'artiste professionnel il n'y en a pas tant que ça dans la foot indienne surtout avec ce que tout ce que j'ai fait donc voilà et puis c'est intéressant je trouve que pour moi ça me fera un témoignage puis pour ma descendance peut-être un jour si jamais il y en a qui s'y intéressent ce qui n'est pas forcément le cas en ce moment peut-être un jour ils se diront tiens si on allait voir ce qu'ils faisaient dans le temps entre le vieux allez je vous laisse et je vous dis à bientôt et surtout que la force soit avec vous